... Je crois que dans la vie d'une femme, il y a plusieurs étapes. J'ai été, avant d'être mère, une femme assez sophistiquée, qui prenait du temps pour elle. Et à partir du moment où je suis devenue maman, j'ai un peu sacrifié beaucoup de choses pour mes enfants. Je crois qu'aujourd'hui, dans mes photos, je cherche à montrer justement cette beauté de chaque femme en essayant de les sublimer avec un jeu de lumière, du maquillage, des coiffures, en créant des images toujours classe, intemporelles. Dans les shootings mère-enfant, il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'on a deux sujets, il y a la mère et il y a son enfant. Donc réussir à capter à la fois l'émotion du bébé, capter son regard, et avec les mères, réussir à les mettre à l'aise, se sentir belles et les aider à gérer leur corps, leur positionnement. Je vais vous parler de stylisme, de créativité, d'harmonie des couleurs, pour vous aider à mettre en valeur la maman et son enfant. Tout le monde peut faire ce métier. Moi, je viens du 9-3, j'ai grandi à Montfermeil, j'étais un style, j'avais pas de studio. L'idée, c'est de dire, arrête de regarder les autres, travaille, avance, fais ton chemin, ne perds pas ton énergie à te concentrer sur ce que font les autres autour de toi, et à avoir peur. Souvent, je dis à mes élèves, prends du recul sur ce que tu es en train de faire, il n'y a rien de grave si tu loupes un shooting, parce que tu n'as pas un cœur entre les mains, tu n'es pas chirurgien. Le fait de faire de la formation, pour moi, ça me comble de me dire, ce que je fais, ce n'est pas uniquement pour mon plaisir ou pour mes clients, c'est aussi peut-être pour aider quelqu'un à vivre son rêve, de devenir photographe. Je suis Émilie Zangarelli, et bienvenue sur Mon Ampara. Tu fais super bien le chat. On en met vraiment du fond du cœur.